bonjour à tous bah c'est ender tiré du bas ps4 qui vous parle bah j'espère que vous allez bien moi oui ah bah aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo à vous montrer c'est comment modder son véhicule voilà je vais sortir de chez moi voilà si vous le connaissez pas le véhicule c'est un monteur très couche pas quoi là vous le montrez sur le sur le site voilà vous allez sur vous allez aller sur voyage et transport vous allez descendre après vous allez voir ce site là c'est le dernier vous allez descendre voilà et c'est ce véhicule là ouais le monde c'est ce véhicule là il coûte pas 550 mille le monster truck voilà 550 mille vous pourrez choisir la couleur ou comme ça ou comme ça moi j'ai choisi comme ça je trouve qu'il fait qu'il est mieux voilà la vitesse je trouve que ça va vraiment c'est vraiment pas mal du tout après si vous l'améliorer tout c'est vraiment vraiment bien et voilà on va commencer le glitch pas le glitch comment vous dire c'est pas un glitch mais c'est un bug pour vous dire c'est pas exactement un glitch c'est un bug c'est à dire vous avez modé votre véhicule mais c'est un bug tu vois je vais vous expliquer ça en mieux on peut pas dire que c'est un glitch mais c'est aussi un bug c'est les deux on va appeler le véhicule on va l'attendre le véhicule voilà il est là on vous voyez à vous voyez derrière là c'est là je vous montre le début assez là ça va être le début du glitch pas maintenant mais c'est le début là je vous explique en la voix que la deux roues derrière ok la deux roues là les côtés vous voyez que là je malade la tôle la carrosserie on voit là on pour vous dire pour vous dire la carrosserie à gauche et à droite et les deux roues ils vont partir voilà ça va être comme dire un peu modé son véhicule voilà on va enlever la musique voilà on va enlever le glitch ou le bug comme je vous ai dit les deux il sera ici voilà on va partir voilà et en même temps et en même temps je vais vous montrer comment hausser un peu le customiser à fond pour qu'il va quatre fois plus vite ce véhicule voilà dans cette vidéo on va parler du petit bug et du glitch en même temps comme je vous l'ai dit et comment l'améliorer au maximum on voit que déjà il va vraiment là je l'ai vraiment pas modifié du tout même pas un truc on voit que déjà il décarne Voilà, là, quand on l'a pas modifié, il dérape un peu vite fait, mais voilà, c'est pas grand chose. Voilà, on est presque arrivé, j'ai joué l'évasion, je me suis commis vite fait. Et voilà, on arrive à l'endroit. Vous voyez que même là, je me suis connu au moins une ou deux fois, allez, on va dire trois fois, et vous voyez là, les lumières sont toujours pas cassées. Donc voilà, vous vous mettez là, là, quand vous êtes arrivé au pont, là, ici, voilà, vous vous mettez ici exactement. Voilà, et quand vous êtes arrivé ici, avec votre voiture, là, vous allez rouler, vous allez rouler au maximum, et vous allez casser tous les plots devant vous. On va voir si on peut faire l'avant. L'avant, je suis pas sûr. On va recommencer, on vous recassez les plots, vous repassez vers les plots, voir si l'avant ça marche. Je crois pas l'avant. Oh non, l'avant ça marche pas. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, c'est un petit bug pour modder son véhicule. Donc voilà. On va se mettre vers la lumière, quand même. Vous voyez que tout à l'heure, il y avait les deux roues avec la carrosserie derrière. Là, vous voyez à la fin, là, rien, rien du tout. Vraiment, là, rien du tout. Donc voilà. On va voir, là, là, un petit logo d'avance, c'est pas grave. On voit là. On voit que ça marche vraiment bien. Donc si vraiment vous avez aimé, bah, le petit bug et en même temps le glitch, Ah bah, ça ferait plaisir que vous vous abonnez si vous êtes pas déjà abonné. Un petit commentaire, vraiment, si vous avez aimé et quoi. Et là, que vraiment, ça ferait aussi plaisir. Voilà. Voilà, on va aller sur la carte pour aller voir où c'est le plus proche, le garage custom. Ça va, ça 3 km. Ça va, ça 3 km. Là, voilà, comme je vous ai dit, là, le bug, vous avez vu que ça marche bien, comme je vous ai dit déjà de tout à l'heure. Mais, le truc où vraiment, là, je sais pas exactement, c'est est-ce que, quand vous allez rentrer dans le garage, est-ce que ça va rester ? Et ça, je suis pas sûr. Mais pour tester un truc, on va voir si on va au garage custom. Et un exemple, on change un truc dans notre nœud, un exemple, on met des autres roues ou des autres gens. Voir, si on change ça et on rentre dans notre garage, que ça, ça va rester. Et ça, parce que je sais pas. Et là, je vais voir. Et ça que je vais voir. Je vous dire à la fin. Et ça, je vais vous dire à la fin. Ah, vraiment, elle décale, hein. Oh là là, merde. Ah, vraiment, désolé. Bon, vraiment, désolé pour ça. Vraiment que des cons dans le GTA. On va appeler mutuellement. Bah, là, comme on a pas fait le truc, je crois que normalement, ça va partir, là. On aura plus le truc. On aura plus le petit bug qu'on a fait tout à l'heure. Après, si vous voulez, je pourrais vous montrer comment le... Le custom à fond, et voir, le truc a changé pour que... Quand vous avez fait le bug, il reste, je sais. Bon, je vais l'appeler tout de suite. Le mec à nous. On va me tuer, les gars. Le truc qui sait pas, il exige une protection. Ah, merde, il va quand même me tuer, ce fils de pute. Voilà. Bon, désolé pour la petite voiture explosée et ça. Comment on dit, c'est les imprévus ? Voilà, on y va. C'est pas grave. C'est bon, on est juste à côté. J'espère juste... L'autre, là, il va pas me tuer encore. J'ai un doute, là, le truc, il est pas resté. Et non, moi, comme je vous ai dit, là, vous avec le... Si on change... Là, il faut d'abord changer... Dès que vous avez fait le petit bug, vous partez direct au garage custom. Vous changez un petit truc. Et après, là, à partir de là, vous pourrez le mettre dans votre garage. Et là, il va rester avec le bug. Et à part ça, il va pas rester. Alors, voilà, moi, je pourrais... Là, je pourrais pas vous le montrer en direct. Alors, il faut encore partir. C'est encore une petite perte de temps. Mais voilà. Mais vraiment, si vous faites ça, ça marche. Moi, là, juste là, je vais vous montrer comment le custom à fond. Qu'est-ce que le meilleur mécanique de l'LS peut faire pour vous ? 100% garantie. Voilà, vous mettez le bladage à fond. Moteur niveau 4. Même s'il est déjà rapide. Éclairage, on va mettre... Parc Xenon. Petite support, ouais. C'est très bien comme ça. Ça, c'est bon. On voit que là, vraiment, le blindage, ça, je vous conseille comme je vous l'ai dit, 100%. Ça aussi. Les francs aussi. Le moteur aussi. Éclairage, bon, comme vous voulez. Motif, comme vous voulez. Bon, la peinture, on va voir. Je vais tester. Ah, là, ça serait bien, on va remettre de chrome. On va pas perdre de temps avec ça. Suspension, je vous conseille aussi au maximum. Transmission, pareil. Turbo, pareil. Deux roues haut de gamme.